Déjà, il faut établir l'accès pendant ça. Ici, il y a le maintien en élévation, on va y avoir tout privé, donc on met son poche. Là, c'est sur off, ça redescend, c'est pour éviter les oscillations du liquide. Ensuite, on démouche les sorties extérieures, donc une, les deux, on les branche, et ça, on les branche. Elle place ici la sortie du tube en caoutchouc, donc là, lorsque la RMN sera remplie en azote, l'azote va ressortir par ses tubes. On va tenir la préparation. Donc, ici, il y a le microlène finie une porte. Voilà, jour, on ouvre, on enlève le bouchon. À ce moment-là, on connecte le caoutchouc, donc le tube en caoutchouc, au port d'entrée. Alors voilà, il faut réussir à le faire rentrer sur le port d'à peu près, on va dire, 1 cm. Il faudra éviter le coude, bien sûr, lorsqu'on remplit, il faudra le tenir à la main. Il ne faut pas que ça coude, il ne faut pas que ça bloque ici. Donc, maintenant, on va gérer la pression du D-Ware. Donc, ici, il y a le manomètre, tout ce qui est une petite vanne. Cette vanne doit rester fermée lors du remplissage du D-Ware. Par contre, alors, c'est pour le vide du D-Ware, il faut mettre la vanne dans l'axe de la plombée. Voilà, et ensuite, ici, il y a le manot. Alors, le manot, il faut qu'il soit à peu près à 0,3. Donc là, on a une petite marque à 0,2. Donc, pour cela, il y a une vanne, il y a deux vannes. Ça, c'est la vanne par laquelle passe le nitrogène de l'azote liquide pour aller dans l'RMN. Donc, c'est là où on l'ouvre quand la pression est bonne. Donc, pour faire chuter la pression, ici, on a une vanne de chute de pression. Ici, la vanne qui ne mène à rien. Donc, on va l'ouvrir et... Donc, c'est là que la manipulation, la plus compliquée, elle se trouve. À ce moment, ce qui fait qu'effectivement, ça ne passe pas de coude le temps que la zone durcisse, le tube de caoutchouc. D'accord. Donc, là, tu vas le tenir et en même temps, tu vas ouvrir. Voilà, en même temps, voilà. Donc, c'est là aussi qu'il faut vérifier que ça soit bien serré. Donc, il y a des clés qui sont à l'intérieur. D'abord, on ira les bras après. Donc, au cas où il faille resserrer les connexions. Voilà. Et là, on est parti. Donc, là, il y a un instrument de protection en tant qu'à-delà. On est au niveau progressivement. Et donc, au fur et à mesure que la zone va arriver, le câble en caoutchouc va durcir. Et après, on ne sera plus obligé de le tenir. Donc, là, il va prendre fort en fait une barre. Voilà, il commence à durcir. Et le taux, je peux le lâcher, voilà. La frontière, là, je peux le lâcher. Là, il vient tout faire, il est en forme. On vérifie la sortie. Ça fait combien de deux côtés. Il faut dire qu'il y a une bonne circulation. Et maintenant, on va attendre à peu près une demi-heure. Ça peut être plus rapide, ça peut être moins rapide. À ce moment-là, la salle s'est remplie vite. Mais c'est pas... Voilà, c'est impressionnant. Mais voilà. Il y a des détecteurs. De toute façon, il y a des détecteurs d'oxygène ici. Et de l'autre côté aussi, on offre. Donc, maintenant, il faut arrêter la vanne. Donc, on voit, ça c'est cool. C'est pour ça qu'on met le carton au-dessus. Donc là, c'est très froid. C'est au-delà de 170 degrés. Le moins 170 degrés Celsius. Donc, ici, il y a la vanne. Donc, on a un peu de temps. Comme vous voyez, c'est pour ça, je fais exprès. Je prends un peu de temps pour fermer. Et on a un on et un off. Alors ici, on peut refermer directement. Sauf qu'il y a un petit clapet ici à remonter. Il y a une sécurité pour fermer la vanne. Et là, une fois, c'est la vanne. Et c'est là qu'il ne faut pas s'appeler. Des fois, ça bloque un peu. Off. Tu peux zéron, normal. Donc, il y a bien un côté off et un côté run. Et voilà, et là, ça se calme. Donc là, tu vas attendre un peu que le tuyau revienne à température ambiante, c'est ça ? C'est ça. Donc, pendant que ça refroidit ici, on va préparer l'autre spectro qui est légèrement différent au niveau des connectiques. Il est sorti. Voilà. On va se finir après. Donc ici, sur le troisième pied, il y a un up and down. On met en down. Donc, maintenant, il faut sortir les ailettes. Alors là, c'est important de le faire avant parce que pour sortir les ailettes, il faut avoir un mouvement de rotation afin de faire glisser les ailettes. Donc, on va faire le port de sortie. Le troisième port étant la surverse. Dans le premier tiroir en haut, on a un adaptateur pour le D-Ware. pour la sortie du caoutchouc du D-Ware qui sera placé ici, avec le caoutchouc qui arrive dessus. Donc, pour la sortie, on a un système de boîte, comme tout à l'heure, il faut récupérer la dosse ici. Pareil, à peu près sur un centimètre. Voilà. Ensuite, alors là, les avis diffèrent, les façons d'y faire. Moi, je le fais passer, je l'accroche, je le fais passer sur la sortie de remplissage de la liable. Et ensuite, je le mets dans la boîte, il faut le faire ressortir dans cette boîte-là. Voilà. Donc, maintenant, on peut aller voir si là-bas, on arrive à détacher notre tube. Donc, effectivement, MC, c'est ramolli et on va pouvoir le sortir. Pareil avec un petit mouvement d'oscillation. Bon, sauf un peu. Voilà. Je l'installe ici. Et après, je fermerai l'ensemble pour laisser, pour ramollir, les caoutchoucs sortis ramollir. Donc, ici, on récupère mon navigateur. On adapte au-dessus des caoutchoucs. Et, pareil, on rend notre caoutchouc sur le côté. Un centimètre, quand on est pénis. À ce moment-là, de la même manière, il faut tenir le tube de caoutchouc pour qu'il n'y ait pas de coude. Et, on vérifie la pression. Donc, là, on est à 0,4. On peut le refaire redescendre un petit peu. Voilà. Et on ouvre l'autre. Donc, dans le sens inverse de la dernière fois. Alors, on. Voilà. On entend la sortie. Et on va l'essayer de ressurir. On vient voir que, alors s'il y a un coude, on avance en averse, on laisse le 3e et on enlève le coude. Voilà. On va l'essayer. On va l'essayer. Alors, une fois que c'est gelé, c'est très fragile, là. Il faut faire attention à part un impulé de G-Wear. C'est pour ça qu'il faut le bloquer avec les cales. Parce que, s'il commence à se déplacer, il va y avoir une rupture. Et là, l'asadie tout va se déverser. Voilà. Donc, il y a deux cales. Bon, voilà. J'aurais dû la préparer avant. Normalement, il y a déjà une qui est fermée. On verra que ça sort. Voilà. Donc là, ça sort. C'est parfait. Voilà. Là, c'est en place. Maintenant, il faut aller, donc, clore l'encontrissage de ce côté-là. Donc, on récupère les deux cales de sortie. Alors, il faut mettre un petit peu d'azote liquide. Parce que ça, c'est déversé. Il doit y avoir encore un petit peu d'azote liquide au fond. Donc, les embouts sont encore gelés. Donc, on va les laisser décongler. Voilà. On va remettre le couchon à l'entrée. Alors, il faut bien refermer les entrées et les sorties. Parce que sinon, ça s'évapore plus vite. Alors, il faut bien faire attention à ne pas faire entrée d'eau dans ces endroits-là. Parce que sinon, ça va geler à l'intérieur. Voilà. Donc, on remet le couchon. Il y a un genre de butée ou de clips qui doit être provoquée. On le sent, en fait, quand on le place. Voilà. Et maintenant, voilà, ça reste parmi. Voilà. Donc, on replace les doubles couchons. Voilà. Et on le laisse. Et on sangle au sol. Et quand il s'est passé comme ça, on peut remonter l'air et bien sur suspension. Voilà. 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 Ça fume. Donc, on remet le couchon. Voilà. Donc, si ça bloque, on ne s'en force pas. C'est que c'est dans l'autre sens. Il y a un petit tapé ici. Voilà. De sécurité. Voilà. Donc maintenant, on va laisser tout ça refroidir. Pour pouvoir décrocher le caoutchouc. La vanne qui doit rester fermée, qu'on a ouverte pour le remplissage des RML, on la ferme pour le remplissage du guivert. Voilà. Donc là, on comprend, voilà, ça y est. La cérebolie sera devenue plastique. On peut enlever l'embout de remplissage. On récupère un coup, on n'oublie pas. Le bout du tout du caoutchouc. On replace le tout du caoutchouc pour l'enrouler autour du guivert. Et l'adaptateur, on le remet dans le fond du couroir. On peut déplacer le guivert. On peut remettre en place pour que l'équipe le guivert. C'est bon. Le guivert. On vient de le chercher pour le remplir. On met la gale aussi. Voilà. Ok. Ensuite, on peut remettre. Alors, faites attention à la séglisse après. Il y a un petit peu toujours de la compensation. On récupère les nettes. On la remet. On la fait glisser doucement. Voilà. Par rotation. Ensuite, ici, on récupère, on ressort, le deuxième réactateur. Et on le remet. De la bonne manière, on met l'autre ailette en place. Et une fois, on a fait tout ça, on n'oublie pas de remettre les pieds en suspension. On récupère les affichettes extérieures. Voilà. Et on remet tout le matériel dans le premier placard. Pour les autres. Donc, ici, il y a une série d'outils. Il y a des clés pour pouvoir resserrer les plomberies du D-Ware, par exemple. C'est parti ! C'est parti ! Plus, il y a 6 minutes plus une minute. C'est parti ! Sous-titrage FR ?